... Ils étaient nombreux ce mercredi 27 juin 2018 pour assister au premier concours d'éloquence, les mureaux à la parole, organisé par l'association Initiative aux mureaux en partenariat avec la Haute École des Avocats de Conseil de Versailles. Mais laissons la parole au président de l'association Embarée Kakaful qui nous expliquera ce qu'est ce concours d'éloquence dans le prolongement de celui du lyc. François Pillon, et des deux animateurs de la soirée qui, à eux deux, résument l'ambiance et l'atmosphère de ce soir. Merci d'avoir répondu aussi nombreux ce soir à ce concours d'éloquence qui est une première, en tout cas, ouvert au public en bureau. Donc, merci d'avoir répondu présent. Je me présente, donc, Embarée Kakaful, présidente d'association Initiative en bureau et avec cette équipe, notre association, nous avons voulu porter ce projet qui a quand même une histoire sur la ville des muraux. Il n'est pas... voilà, nous n'avons pas fait le premier concours sur les muraux puisqu'il en existait un depuis une dizaine d'années sur le lycée François Pillon. Et nous avons voulu l'externaliser, on va dire, le rendre public parce qu'on pense que c'est un beau projet qui mérite d'être connu bien au-delà des murs du lycée. Et donc, le rendre public, c'était un des objectifs que nous avions à travers ce projet. Donc, je salue la présence des élus. Donc, nous avons le conseiller départemental qui est présent, M. Scott. Nous avons aussi M. Carrière qui est aussi présent ce soir. Nous avons la représentante, la déléguée de la supra-fête de notre territoire. Nous avons aussi la supérieure de Mme Klein de notre député qui n'a pas pu être présent ce soir. Donc, je pense qu'il doit être retenu à l'Assemblée. En ce moment, oui. Nous sommes vraiment la vie très occupée. Nous devons y avoir beaucoup d'activité parlementaire. Je remercie la présence aussi de l'équipe du lycée François Pillon. Donc, je parle de l'équipe pédagogique, entre autres Mme Germain, Mme Lancaux, Mme Verdier, bien sûr. Merci d'ailleurs de nous avoir fait le déplacement ce soir. et Mme Fourreau. Je ne pense pas avoir oublié les personnalités. Par contre, vous savez que ce projet est porté par l'association, mais surtout épaulé grandement par l'équipe de l'EDAC, la haute école des avocats conseils de Versailles. Je le dis ouvertement, s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'il y aurait eu quelques difficultés à participer à ce projet. Je n'oublie pas non plus ceux qui les ont souvent sollicité dans les différentes séances de travail. Donc, je parle de SANA, qui est secrétaire de l'association, assisté, de Baptiste, qui sont tous les autres. Donc, comme je le disais en introduction, c'est une association laïque de loi de 1901 qui a pour but d'intervenir dans différents domaines, entre autres à dimension citoyenne et sociale. Nous concrétisons des actions justement avec les lycéens avec la découverte du Parlement européen. Nous organisons aussi des conférences où nous avons eu déjà deux personnalités nationales qui sont venus sur le lycée, à savoir Patrick Gray et M. Bianco, nous intervenons évidemment sur les sujets sociétaux qui seront la Vélicité et les Véronce Rangs. Je n'oublie évidemment pas non plus aussi Julien Sacre, D'accord, Dimitri Debord, qui sont tous les avocats au barreau de Versailles et qui sont aussi animateurs du concours d'éloquence du barreau de Versailles. Ils seront assistés et seront assistés par Mme Dages qui sera secrétaire du jury, on va dire présidente du jury donc qui pourra évidemment juger les six participants à ce concours. Nous avons aussi la chance d'avoir l'équipe d'éloquence donc si je n'écorche pas vos noms, Romain Van Damrand et Pablo Kerblin. Bravo. Ils ont fait les départements de Paris pour assister à l'écurité. Ils vont peut-être ici vous inciter un cher candidat à participer peut-être au concours d'éloquence qui est un concours reconnu au niveau national. Nous avons aussi la présence de Payet et Maximilien. donc tu es de Sergi d'accord tu prépares un master de ton roi voilà et la petite perle que nous avons ce soir c'est qu'il a été demi-finaliste de la coupe du monde des débats. Donc nous avons voulu en effet à travers ce projet promouvoir l'oratoire auprès des jeunes. Nous avons de nombreux talents aux muraux vous les connaissez dans le domaine culturel sportif artistique mais je pense qu'on a aussi des talents dans le domaine de l'éloquence et vous allez pouvoir la tester ou en tout cas le vivre ce soir avec nous. Évidemment ce projet a été pensé dans une démarche citoyenne et sociale l'idée c'est de pouvoir démocratiser ce débat qu'il y ait pour la prochaine édition d'autres dans la salle ou à l'extérieur qui voudraient participer à ce concours l'idée c'est de pouvoir faciliter l'apprentissage on va dire de la rorade de pouvoir parler en public sachant que c'est une épreuve qui sera à mon avis pour les prochaines années inscrite au BAC donc il faudra quand même s'exercer à l'orade. Évidemment toutes les personnalités qui sont présentes pourront aussi se présenter c'est pour les jeunes et les moins jeunes donc si vous avez aussi envie de vous exercer à cet art soyez les bienvenus sachez que vous serez épaulés, soutenus un peu panier il y aura des sessions de formation donc nous vous attendons pour la deuxième édition c'est pour poursuivre donc je disais cette dynamique que le concours a été créé pour donner plus grande visibilité aux orateurs muriétains vous connaissez tous cette parole la parole il ne faut pas l'attendre il faut l'arracher elle est issue du documentaire à Bois-Route l'idée aussi c'est de pouvoir organiser son concours sur cette ville l'objectif affiché en effet c'est de faire découvrir au public muriétain cette discipline et pourquoi pas vous donner l'envie comme je le disais de participer donc sans plus tarder je vais donner la parole à Sanna et Baptiste qui vont animer cette soirée et bonne chance pour les six participants bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée qui est consacrée à l'art de la parole à l'éloquence le slogan de la ville des Mureaux est notre ville a du talent et c'est ce que nous comptons vous démontrer à travers la prestation de nos jeunes tous issus du lycée François Billon en tant que muriétine ancienne élève du lycée François Billon et aujourd'hui élève avocate à la haute école des avocats conseils il me paraissait nécessaire et évident de mettre en place ce concours pour valoriser les capacités et les compétences de l'ensemble de notre jeunesse ici présente cette jeunesse qui est souvent bridée cette jeunesse dont l'image véhiculée est toujours négative la jeunesse muriétine est ambitieuse bonsoir les Mureaux Baptiste bonsoir à tous je suis très content d'être là cette soirée les Mureaux c'est ma ville de queue c'est ma pleine de toute à l'heure ça va t'es à l'aise c'est pas parce que t'as gagné le concours de l'école que tu peux te permettre donc je vais peut-être reprendre donc je disais la ville des Mureaux c'est la ville la meilleure ville pour moi ma ville de queue moi aussi c'est ma ville de queue c'est ma ville de queue 7830 on représente je suis là pour reprendre ah d'accord donc toi c'est les Mureaux c'est ça ? oui non mais Baptiste tu te rappelles de ce que tu m'avais dit quand je t'avais invité au concours du lycée François Avignon tu m'avais demandé s'il y avait des sous-titres en français pour les gens qui ne parlent pas arabe non ? non ? tu m'avais dit voilà ça n'a rien à voir non ? je suis là non ? tu ne trouves pas ça n'a rien à voir tu te souviens quand tu es venu au Mureaux et que la première chose que tu m'as dit c'est quand tu as vu un panneau où il y avait écrit les Mureaux la ville de l'espace t'as ajouté et la ville du vol en tout genre je pense que tu confonds c'est sûrement un autre blanc ce n'est pas moi non ? non ? je voulais et sinon tu peux nous rappeler d'où tu viens ? je crois c'est quoi ? on croit sur scène 7-8 capitale du crime il nous a dit tout à l'heure qu'il était a priori amoureux de la ville des Mureaux qu'il venait de la ville des Mureaux et là il me dit qu'il vient de Croissy sur scène il y a véritablement un retour dans mon d'un reste je ne suis pas militant en marche pour rien tiens je vais vous raconter une anecdote la semaine dernière j'étais à l'école des avocats avec mes amis on était en train de discuter tous ensemble et Baptiste est arrivé je l'ai vu discuter avec certaines d'entre elles j'avais l'impression qu'il était en train de draguer et en fait il leur disait vous savez les filles M.Dai Young le footballeur c'est mon ami il a grandi au Mureaux avec moi et puis de toute façon le zouk tu sais je suis réunionnaise je suis à la ville d'ici tu t'en souviens de ça ? je m'en souviens calme-toi il y a les gens de l'école qui sont là tu peux m'en crier comme ça c'est vrai c'est ce qu'on a vécu bon d'accord je vais arriver merci quand même mais il faut le dire j'y croyais pas du tout à ce moment c'est pas que j'y croyais pas je sais qu'il y a une expertise sur la parole au Mureaux étant donné que vous recevez des ministres à peu près toutes les 3 semaines jusqu'à recevoir dernièrement le premier ministre québécois franchement bravo à tous c'est très large ce monsieur est très dur à voir un grand bravo parlons de truchelose aussi tiens on va peut-être parler de nos muriotens non ? bien sûr allez-y tu te souviens des séances qu'on a effectuées avec eux ? très bien très bien et alors tu en as pensé quoi ? de la première qu'on a faite sur la force de conviction bon c'était pas mal c'était pas mal après ils devaient défendre des personnalités qu'ils n'aimaient pas et à titre personnel j'ai trouvé que les propos tenus à l'égard de Manuel Valls sont complètement inadmissibles il y a eu de l'excès il faut le dire j'ai pas du tout apprécié je ne cite personne ils sont dans le coin là-bas mais les propos tenus ont été abusifs à mon point de vue je ne peux plus t'arrêter là je coupe t'arrêter de sortir passons à la seconde séance la seconde séance qui était focalisée sur l'humour l'humour c'était top l'humour c'était très très bien il y avait des blagues assez locales typiques sur par exemple les histoires de motocross à la sortie du lycée ça c'était très bien ça m'a vraiment pu c'était clairement c'était dans son jus ça mange bien c'était génial et la troisième séance tiens la séance sur l'émotion l'émotion forcément ça a marché parce qu'on sent qu'il y a quand même de la souffrance chez ces jeunes et voilà je l'avoue j'ai pleuré j'ai un peu pleuré parce que je suis un grand sensible et que vraiment voir ces jeunes gens comme ça dans un lieu les bureaux non c'est très fort c'est des décors je vais t'arrêter ici la dernière séance sur l'autoportrait c'était la meilleure l'autoportrait c'était vraiment bien on a eu des petits qui nous ont complètement ébahis par leur talent et ils nous ont même fait pleurer même pas ici même moi non c'était bien d'un point de vue sociologique c'était hyper intéressant je t'arrête jamais écoute pour toi passons maintenant autre chose et il est peut-être l'heure d'introduire nos candidats si tu es d'accord je peux faire ça mesdames et messieurs nos six candidats de ce soir sont issus de la finale du lycée François-Ville depuis deux mois ils ont travaillé avec des intervenants qu'il nous faut également remercier des élèves avocats Thomas Robert Paul Mirand Sybille Delachaise et bien sûr Hélène Assos mais également un humoriste Samy Belrousade et une comédienne Charlotte Herbieux on va terminer par remercier une personne qui nous a vraiment aidé sans même qu'on lui verse une pension c'est notre graphe qui est l'auteur de ces beaux tracts qui sont dans vos mains celle qui a créé le tract qui est ici affiché un tonnerre d'applaudissements nous avons repris le vieil adage de Cicéron qui décrivait l'éloquence comme l'art de plaire convaincre et émouvoir et c'est avec ce fil rouge que nous avons organisé nos séances nos ateliers avec les jeunes qui ont donc pu à force de courage et d'abnégation progresser dans ces divers domaines et qui sont prêts ce soir à vous offrir une prestation qui on l'espère sera qualité mais nous n'en doutons pas et sans plus tarder on va accueillir nos candidats qui sont stressés là-haut j'ai envie de venir moi quand même je voulais présenter un petit peu parce qu'ils nous ont fait baser sur toutes ces séances alors notre premier candidat c'est le seul qui est en classe de première il s'agit du Benjamin de la bande c'est un individu étonnant quand nous lui avons demandé lors de la première séance de se présenter il nous a dit de but en blanc que lui il aimait l'école convaincu par ses aspirations studieuses nous avons eu la mauvaise idée de l'inviter à venir assister au concours d'éloquence de notre école d'élèves avocats à Versailles évidemment et désormais la moitié des élèves avocates de notre école sont amoureuses de lui certaines de ses fans sont d'ailleurs présentes dans la salle ils ont ensuite été vus au cours du cocktail post-concours en train de débattre en anglais excusez-le de géopolitique turc avec un ami kurde avec un peu de simplicité il a ensuite taillé le bout de bras avec les bâtonniers les avocats et toutes les éminentes personnalités du barreau de Versailles il est très très fort on va sortir très bientôt il a sûrement fait succomber tout ce petit monde grâce à sa crinière de feu rayonnante merci d'accueillir monsieur Gilles D'Affiché notre deuxième candidat le grand gagnant du concours organisé par le lycée François-Advignon il vient de passer le bac et espère débuter sous peu des études de droit quel choix de carrière il faut le féliciter pour ça mais quand on l'a félicité il m'a dit mais vous savez être avocat pour moi c'est un plan B mais bon il reste quand même notre chouchou il est adepte des jeux de mots et des blagues qui sont plutôt très lourdes quand on lui dit vas-y Clément c'est quand tu veux pour qu'il commence un discours il nous sort un d'accord bon bah je vais attendre et puis il attend et il attend et il attend puis il se lance après à peu près une heure de même hier en répétition on lui a dit Clément vas-y lance-toi il a pris il a pris le mur quoi qu'est-ce qu'on peut faire de ce Clément on sent que c'est la fin du bac et que les cerveaux ont un peu trop chauffé il nous a notamment fait beaucoup rire lors des ateliers mais surtout beaucoup pleurer lors de la dernière séance merci d'applaudir monsieur Clément Madoré notre troisième candidate a brillé à divers égards lors des ateliers mais sa performance la plus notable a été de réussir sur le travail de conviction une chose exceptionnelle elle a réussi à nous faire décaler la date de la soirée que nous avions prévue initialement pour vendredi 29 elle l'a fait décaler en raison du bal du lycée qui se tient demain soir elle nous a très clairement fait comprendre qu'elle n'assumerait pas vendredi 29 c'est très très fort après nous avoir nous avoir convaincu non mais pas grave si c'est le vendredi je m'adapterai aucun souci franchement on le fait comme ça elle a mené un travail sournois de lobbying intense elle a réussi à rendre indisponibles toutes les salles de la ville qui auraient pu accueillir cette soirée elle est très très forte et c'est pourquoi nous nous retrouvons ce soir mercredi merci à cette candidate qui va bientôt venir mais également je la soupçonne d'être la candidate préférée de Sana elles viennent tous les deux du même quartier Grand Ouest des témoins on les aurait aperçues participant à un karaoké et la passion secrète de Sana dans le quartier non c'était pas prévu ça Sana c'était pas prévu des témoins les ont aperçues en train de chanter à tue-tête des titres de Céline Dion et autres Garoubou elle est aussi grande que charismatique merci d'être hier madame Emeline Astélie notre quatrième candidate nous a comment vous dire ça laissé un goût amer elle nous a on l'aimait vraiment beaucoup puis on a fait un atelier autoportrait et ce jour là on s'est rendu compte de quelque chose je vais vous raconter cette candidate nous a raconté pendant 40 minutes qu'elle s'en allait qu'elle quittait tout qu'elle partait au Québec et qu'elle nous lâchait pour le concours d'éloquence on était content pour elle et on s'est dit bon à la fin on ira la voir et on ira la féliciter puis au final elle nous a dit non mais ça fait 10 minutes que je me fous de votre gueule puis elle nous a raconté hier également qu'elle a fait le même coup à sa mère qui est dans la salle normalement sa mère s'est mise à pleurer également et sa mère s'est aussi rendu compte que finalement on l'est préparé peut-être à mentir depuis on la surnomme la mytho veuillez accueillir mademoiselle Bérénice Rémi Moury la cinquième candidate a clairement l'Oscar en ligne de mire elle est un savant mélange entre Audrey Byrne et Marion Cotillard c'est une habituée des planches et des salles obscures quand nous lui avons dit que nous aurions un micro ce soir pour discourir elle nous a regardé comme si nous nous étions fourvoyés dans le péché le plus désolé il faut dire qu'elle bénéficie d'une puissance vocale étonnante qu'elle met en oeuvre tant pour déclamer des discours de tragédienne que pour saupoudrer ses interventions d'une légère touche strite qui lui va à merveille merci d'accueillir Marie-Camille Vallaud enfin notre dernière candidate c'est également une comédienne qui a beaucoup de talent et qui s'exprime sur les planches elle nous a marqué au cours des séances par sa voix mais également par l'émotion qu'elle porte en elle une émotion qui s'exprime beaucoup parce qu'elle pleure beaucoup elle a fondu littéralement en larmes quand Bérenice a annoncé qu'elle s'en allait au Québec elle est la rêveuse de la bande avec sa voix qui se prête très très facilement à des princesses Disney mais aussi à des doublages de jeunes actrices américaines celle qui est toujours au pays des merveilles veuillez accueillir Alice Lefitte pour départager nos six candidats ce soir nous nous retrouverons tout d'abord madame Jacqueline Dagesse qui est ancienne professeure de français et de théâtre et d'autres choses madame D et également présidente de l'épicerie solidariale des Muros on peut l'applaudir elle sera accompagnée d'un duo d'exceptions la fine fleur des orateurs les tiquetaks de Versailles de légendes de l'éloquence des Yvelines les célèbres secrétaires de la conférence du barreau de Versailles maître Julien Sac et maître Dimitri Debord nous retrouverons également pour la critique de le candidat un habitué des concours des Muros vous l'avez déjà vu au concours du lycée il s'agit de monsieur Maximilien Payet son CV a été énoncé précédemment je ne voudrais pas vous recommencer car je serai un peu jaloux mais assez parlé, place au candidat nous vous souhaitons à tous une bonne soirée ce soir les Muros à la parole mène en Sous-titrage ST' 501